La question de la responsabilité, elle se pose de manière équivalente, quelle que soit la nature du risque naturel. On pourrait raisonner de la même façon en matière d'avalanche, en matière de séisme, en matière de risque volcanique, par exemple. La prévention des risques, qu'ils soient naturels, et j'allais dire, y compris quand ils sont technologiques, c'est une préoccupation constante, constante du législateur. Et évidemment, ce n'est pas la seule préoccupation, puisque l'indemnisation des dommages à la suite de la réalisation de tels risques a aussi été une préoccupation, et qu'en réalité les deux sont liés. En réalité, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une fois la catastrophe survenue, inévitablement, de manière systématique, aujourd'hui, va se poser la question de la responsabilité. Il est loin le temps où nos sociétés assimilaient le déluge, où les grandes inondations, soit à une punition divine, soit simplement à la fatalité. Ce n'est pas le cas dans nos sociétés contemporaines, et cette question de la responsabilité, elle va se poser de manière systématique. Il y a toujours l'idée que lorsqu'une catastrophe survient, et surtout, si elle a provoqué des décès, des morts, des blessés, c'est parce que des précautions élémentaires n'ont pas été prises, que la prévention a fait défaut, que les secours ont été parfois mal organisés, ce qui explique en réalité cette recherche de responsabilité. L'idée sous-jacente, c'est que l'homme a aussi des devoirs, et ces devoirs consistent en réalité à, sans pouvoir éliminer les risques naturels, et on l'a dit tout à l'heure, le risque zéro en réalité n'existe pas, eh bien il faut quand même chercher à en réduire les conséquences néfastes. Alors, quand on parle de responsabilité, il faut bien comprendre ce qu'on met derrière ce terme, puisqu'en réalité ça contient deux dimensions bien distinctes, avec des finalités bien distinctes. Il y a d'abord la question, on l'a dit, de l'indemnisation des dommages, de la réparation des dommages qui sont considérables à la suite de catastrophes naturelles. Et puis par ailleurs, il y a l'autre question qui va se poser, qui est la question de la sanction des comportements qui ont entraîné éventuellement des morts et des blessés, et là on parlera plutôt de responsabilité pénale. La logique de ces deux responsabilités, elle est fondamentalement distincte, mais elle reste, j'allais dire, guidée quelque part, toutes les deux par un élément commun, c'est de savoir qui avait le pouvoir d'agir, et qui éventuellement n'a pas agi ou a mal agi. Et là, il est vrai que la multiplicité des acteurs, l'État, les communes, on l'a dit, les établissements publics intercommunaux par exemple, les riverains, les établissements publics, les exploitants, ont tous pu prendre part aux conséquences de la catastrophe, et donc ça suppose qu'on démêle ce qu'on appelle l'écheveau des responsabilités, afin de pouvoir déterminer avec précision quels sont les responsables, ceux qui seront tenus au devoir de réparation, et puis ceux qui éventuellement devront être sanctionnés pour leur comportement les plus grave. Il faut savoir que lorsqu'on subit une catastrophe naturelle aujourd'hui sur un territoire, vous pouvez vous adresser à votre association locale d'aide aux victimes, il y en a une par département, au moins une par département, elles sont fédérées à travers un réseau national qui est France Victime, et ça fait partie de leur mission que de venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles, après la catastrophe naturelle, et en général elles travaillent en réseau d'ailleurs avec les CUMPS, les cellules d'urgence médico-psychologiques qui interviennent pendant la crise. S'agissant de l'indemnisation, ce que vous voyez sur la première slide, l'indemnisation des victimes, elle se découpe sous deux aspects différents. D'abord, on l'a dit, la loi de 1982, qui est une innovation législative essentielle, puisqu'elle prévoit l'indemnisation des victimes fondée sur la solidarité nationale, avec un mécanisme opéré par les biais assurantiels, mais qui permet en réalité d'indemniser le plus grand nombre possible de victimes de catastrophes naturelles quand on déclenche l'état de catastrophes naturelles. C'est ce à quoi sert le déclenchement par arrêté interministériel de l'état de catastrophes naturelles. Il faut savoir que ce dispositif d'indemnisation ne vise que les conséquences des atteintes aux biens, mais laisse de côté un grand nombre de dommages et parmi eux, tout ce qui est dommage à la personne. Or, en réalité, les victimes, pour essayer d'obtenir une réparation de ces dommages, elles vont avoir tendance à engager la responsabilité administrative, de qui de droit, on y reviendra, pour essayer d'obtenir réparation de leurs dommages, notamment en matière corporelle ou de ce qui n'a pas été indemnisé dans le cadre de la loi de 1982. Quand on s'intéresse à cette responsabilité administrative, on va pouvoir passer sur la slide suivante. J'ai essayé sous la forme d'un schéma, parce que quand on n'est pas juriste, tout ça peut paraître extrêmement complexe, de vous résumer l'ensemble des acteurs qui seraient susceptibles de voir cette responsabilité administrative engagée, soit de manière seule, soit de manière cumulative. Et parce qu'on a un partage de compétences en matière de prévention des risques naturels, on peut aboutir forcément à un partage de responsabilité lorsque celle-ci est engagée. Je vous ai mis les principaux responsables, en général, qui sont visés dans ces contentieux, c'est-à-dire les communes, éventuellement les établissements publics de coopération intercommunale, les associations syndicales, les propriétaires riverains, le cas échéant, et puis évidemment l'État. Il faut savoir que bien souvent, on s'aperçoit que face aux risques naturels et face aux risques inondations, souvent nous avons des responsabilités partagées. Et de ce point de vue-là, il m'avait été demandé en amont, en préparant cette intervention, de savoir si la loi MAPTAM et la création de la compétence GEMAPI pouvaient éventuellement modifier ces règles de responsabilité. En réalité, non. La création de la compétence GEMAPI et le transfert de compétences auprès d'établissements publics de coopération intercommunale ne changent pas fondamentalement, juridiquement, les règles de responsabilité administratives. On verra, ça ne change même pas d'ailleurs en matière pénale non plus. Ce que ça peut changer, c'est qu'éventuellement, face à une inondation, on retienne de manière cumulative la responsabilité à la fois de la commune et puis la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale. Chacun devra réparer, selon la code part déterminée par le juge administratif, les dommages subis par les victimes. La commune au titre de ce pouvoir de police et la communauté d'agglomération qui avait la compétence GEMAPI, si elles n'ont pas l'obligation en tant que telles de protéger les propriétés riveraines des cours d'eau contre l'action naturelle de l'eau, eh bien, si ces dommages ont été aggravés en réalité par une faute de ces collectivités, eh bien, ou par un mauvais entretien des ouvrages dont elles ont la charge, eh bien, leur responsabilité peut être engagée. Et si je prends Xintia, parce que je vous ai dit qu'on raisonnerait beaucoup à partir de la tempête Xintia, si les médias se sont beaucoup fait l'écho des problématiques de responsabilité pénale des élus locaux dans cette affaire, il y a eu aussi toute une partie de responsabilité administrative qui a été mise en œuvre. Cette globalisation de la responsabilité administrative, le juge administratif va aller chercher les carences chez tous les acteurs publics de l'État pour voir qui devra participer à la réparation. La faute de la victime en matière administrative permet d'atténuer la responsabilité des collectivités ou de l'État si cette faute de la victime a contribué au dommage. Alors, il est vrai que les risques naturels aujourd'hui sont appréhendés aussi par la justice pénale et que la responsabilité pénale constitue un risque pour les décideurs publics. Et encore une fois, l'affaire Xintia l'a bien montré puisque successivement, le tribunal correctionnel et la cour d'appel ont condamné le maire de la commune de la faute sur maire et l'ont même condamné plutôt sévèrement. Mais attention, ce qu'il faut bien avoir en tête quand même et je trouve que c'est important et que ce n'est pas assez dit, toutes les catastrophes naturelles et notamment toutes les inondations importantes n'emportent pas systématiquement, on le voit bien, il suffit de regarder systématiquement des poursuites pénales et par ailleurs, toute poursuite pénale ne signifie pas nécessairement une condamnation. Et là, les chiffres le démontrent. ce n'est pas juste un credo de ma part. Vous avez un observatoire qui existe, qui est l'Observatoire de l'ASMACL qui fait un suivi de ces poursuites contre les élus et sur la dernière mandature, 2014-2020, si on prend les poursuites engagées pour homicides et blessures involontaires qui sont les infractions que l'on retrouve dans le cadre des poursuites en matière de risques naturels majeurs, il faut savoir que toutes causes confondues en matière de blessures ou d'homicides involontaires, ce contentieux ne représente que 2,7% des poursuites à l'encontre des décideurs publics locaux. Sur ces 0,3% d'élus poursuivis pour ces motifs, 6 sur 10 vont bénéficier d'une décision favorable. sur la mandature 2014-2020, ça veut dire 9 élus locaux condamnés pour homicides et blessures involontaires, en sachant que pour la plupart c'est plutôt pour des accidents liés à des travaux effectués sur la commune, des travaux en grande hauteur, etc., donc plutôt du droit du travail si je devais simplifier et non pas du tout en matière de risques majeurs. Si je me concentre sur les élus locaux et les maires en particulier qui sont beaucoup visés par ces poursuites pénales, souvent, ce qui est au cœur de ces poursuites, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, ce devoir ou ce pouvoir du maire de prévenir et d'anticiper ces catastrophes naturelles. Je terminerai là-dessus. Quand on envisage la responsabilité pénale en matière de catastrophes naturelles, il faut bien comprendre que là aussi, on va aller chercher à attraire tous ceux qui ont pu être la cause des morts et des blessés. La différence avec la responsabilité administrative, c'est que concernant notamment les élus locaux, ceux-ci vont engager leur responsabilité dans le cadre de ce qu'on appelle la loi Fauchon dont je vous ai remis le schéma qui ne s'applique qu'aux personnes physiques. Les maires sont des auteurs indirects, souvent c'est dommage, la cause directe c'est évidemment la force de la nature. Il va falloir prouver qu'ils ont commis une faute grave, ce qui n'est pas toujours loin de là le cas. Le risque de non-condamnation s'affaiblit d'autant plus. Mais par ailleurs, on ne peut pas attraire la responsabilité pénale de la commune ou la responsabilité pénale de l'État parce qu'une commune s'est irresponsable pénalement dès lors qu'il s'agit d'activités, j'allais dire, non susceptibles de délégation. Or, ici, en matière de prévention des risques, ça relève du pouvoir de police du maire et ce pouvoir de police, il n'est pas délégable. En réalité, ce risque pénal, il est réel lorsque les communes et leurs représentants sont dans le déni du risque. À la faute sur maire, il faut savoir qu'il n'y avait ni PCS, ni DICRIM, aucune information sur les risques majeurs malgré les demandes de la préfecture. qui a valu la condamnation du maire, c'est la non-mise en place d'aucun outil de prévention des risques, aucun, et le refus d'appliquer le PPRI qui avait été voté pour la faute sur maire. Les assurances qui sont très partie prenantes dans ces risques naturels, puisque c'est elles qui assurent l'indemnisation des victimes, même si c'est sur initiative de l'État avec l'arrêté catastrophe naturelle, elles participent à la fois à la réflexion sur la prévention de ces catastrophes naturelles, elles ont créé en 2012 un observatoire national des risques naturels et elles mènent des réflexions en matière de prévention, elles mènent aussi une politique, j'allais dire, mais ça c'est prévu par le législateur, j'allais dire d'incitation désagréable à la prévention locale dans la mesure où lorsqu'une commune bénéficie bien d'un arrêté de catastrophe naturelle, vous avez des franchises quand même qui sont applicables sur vos dommages qui sont pris en charge. Ces franchises, si la commune a trop d'arrêtés de catastrophe naturelle et ne met rien en œuvre, ces franchises sont doublées la première fois, puis triplées, puis quadruplées. Après, il est évident qu'on pourrait imaginer que les assurances soient plus partie prenantes dans cette prévention et éventuellement, moi je l'ai déjà lu, ça a déjà été sous-entendu, qu'elle aille jusqu'à participer au financement éventuellement de travaux visant à se prémunir contre certains risques. C'est envisageable, après c'est toujours une histoire de coûts, ce sont des assureurs, ce ne sont pas des actions philanthropes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501